Je ne me suis pas trompé dans la lecture que je me suis faite en vous disant que c'est un secteur bien entendu immense, mais qui a aussi d'énormes difficultés, de grands défis à relever, de difficultés à surmonter. Et de prime abord, j'avais même dit que je m'attends à l'accompagnement du Sénat pour que je puisse réellement rélever ces défis et surmonter ces difficultés. Elles sont surmontables, mais pourvu que mon ministère puisse avoir tous les soutiens institutionnels. J'ai bien tenté de répondre à toutes les préoccupations ici soulevées. Comme je l'ai dit, elles sont toutes pertinentes. La finalité des réformes face aux difficultés du secteur, là je suis à la question de l'honorable Manza, je pense que je ne écorche pas le nom. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on connaît que dans le secteur, il y a beaucoup de cadavres qui traînent dans les placards. Je le confirme. Je le confirme parce que même la mission d'audit et d'entrée de jeu, j'ai voulu diligenter dans le secteur, aura été contrariée quelque part à cause de ces mauvaises pratiques. Je me trouve aujourd'hui devant la chambre haute de notre parlement pour récérir tout ce soutien. Si nous ne mettons pas la vigueur dans la gestion de la chose publique, nous n'allons jamais relever les défis qui se portent à notre nation. Nous n'avons toujours beau répéter que la République démocratique du Congo est un don béni de Dieu, nous sommes un scandale en termes de ressources, en termes de potentialité, mais nous savons nous-mêmes, nous tous, que nous vivons un paradoxe déconcertant. d'un pays si riche, mais avec des populations plus pauvres de pauvres de la planète. À un certain moment, nous devons nous doter de l'ambition de mettre fin à cet état de choses. Et le ministère des Transports voit des communications et des enclavements que j'ai un signe honneur d'animer à cette ambition-là. Il a besoin du soutien de toutes les institutions de la République. C'est faisable et nous devons y parvenir pour que nous n'ayons pas d'autres excuses. Si hier, nous nous sommes confondus à reprocher une certaine manière de gérer la chose publique à nos aînés, à nos parents, aujourd'hui, je pense que nous n'avons aucune excuse de nous comporter de la même façon. J'ai dit donc, honorable président, j'ai fermement besoin du soutien des institutions, notamment de la Chambre haute de notre Parlement, pour relever ce défi. L'honorable Basile, critère à remplir pour être membre, je crois que j'ai bien noté la préoccupation, des organisations internationales. Nous en sommes déjà membres. Ici, nous sommes à l'étape de la ratification. Cela veut dire que lorsqu'il y a un protocole, si nous n'arrivons pas à ratifier pour l'intégrer dans notre arsenal juridique interne, nous nous trouverons un peu en défasage par rapport à l'évolution de la communauté internationale sur ces matières précises. Nombre d'aéroports en République démocratique du Congo, oui. Nous avons aujourd'hui, aéroports à aérotron confondus, environ 300. Des aéroports un peu communis à des normes, nous sommes à 52 aéroports. Mais je suis triste de vous dire, et de tous ces aéroports, avons-nous combien qui répondent aux normes des sécurités et des sûretés de la navigation aérienne ? Je m'excuse, honorable Président, je ne voudrais pas effrayer nos compatriotes qui nous suivent. Je suis tenté de vous dire, pas un seul, pas un seul de nos aéroports ne répondent à des critères, à des normes internationales. Il y a de l'effort à faire. La démarche aujourd'hui, c'est de vous dire, le ministère de Transport, voie de communication et de désenclavement est totalement engagé à rélever tous ces défis. Pour vous dire que, pour arriver à la certification des aéroports, il y a des critères minimaux à remplir. Voie, je vais vous dire ici, que même les plus grands aéroports, ainsi réputés de notre pays, n'ont pas de certification. Et la certification se fait sous base de quoi ? De ces normes internationales telles qu'est édictées, notamment par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, parce que nous en sommes membres. C'est tel accompagnement dont nous pouvons bénéficier, si et seulement si, nous-mêmes, nous nous mettons en ordre de pouvoir assainir notre espace aérien, les conditions de navigabilité dans notre pays. C'est donc un pari que nous pouvons gagner, mais est-il qu'il y a des conditions à remplir, une rigueur à imprimer quant à ceux. Oui, l'honorable, j'ai noté l'aéroport de Bouta. En fait, je vais, en ce qui concerne l'état des lieux de ces secteurs, résumer en se disant que les problèmes sont connus et à ce stade. Mon ministère a déjà fait l'état des lieux. Nous sommes en train de confiner notre programme d'action prioritaire et je serai très honoré de voir les honorables sénateurs lorsque je vais présenter ce programme. Même les aéroports prioritaires sont déjà ciblés. À la différence peut-être de celles que nous avons vécues par le passé, le ministère voudrait se donner, se doter d'une vision qui mette devant les intérêts et les priorités de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de serrier les aéroports prioritaires pour faire en sorte que l'exploitation aérienne dans ce pays ne soit plus cette exploitation aérienne de la fonction publique. On arrive au-delà de 17 heures, on ne sait plus organiser des vols parce que les conditions de navigabilité ne sont pas réunies. Nous ne vrions pas non plus avoir certains partenaires qui viennent pour nous proposer leur schéma, leur projet leur vision. Non, dans mon ministère, je suis en train de peaufiner ce programme d'action pour que les priorités du Congo prévalent et quiconque voudra bien exploiter les opportunités de partenariat public et privé doit privilégier d'abord les priorités de la République démocratique du Congo. Ainsi donc, il serait très facile si nous appliquons notre programme d'action d'avoir d'ici là beaucoup de récords stratégiques dans les Sankourou. J'ai tout intérêt de voir les Sankourou désenclaver et il y a beaucoup d'entités de notre pays qui sont aussi dans l'enclavement. Nous savons pertinemment bien, honorable sénateur, qu'il a pris au chef de l'État d'ajouter une autre attribution supplémentaire au ministère des Transports et voies de communication. C'est l'aspect, l'attribution de désenclavement. Et sans désenclavement, il serait illusoire de prétendre au développement de ce pays aux dimensions continentales. Nous devons donc pour ramasser d'une manière globale toutes les préoccupations quant à la vision, quant au programme, rassurer les honorables sénateurs que nous sommes pleinement conscients de tous ces défis et nous sommes en train de nous y appeler. L'honorable Mollichot a posé la question sur les motivations de cette proposition de loi, la nécessité des audits. Au fait, les audits qui sont diligentés permettent finalement de déceler les faiblesses, les dysfonctionnements et proposent des recommandations pour améliorer la situation et de la navigation aérienne et de la sûreté et de la sécurité au niveau de cette navigation. Donc, en tant que membre de l'OACI, pour que nous soyons éligibles à certains programmes d'accompagnement, il nous faut aussi être en ordre avec l'OACI, avoir aussi ratifié certains protocoles qui sont intéressés. La distribution de textes, je suis bien obligé en tant qu'homme d'État d'assumer et de promettre aux honorables sénateurs que l'effort sera fait pour que je veille scrupuleusement à la qualité de textes qui vous seront envoyés prochainement. Vous devez tout simplement noter sans verser dans le procès entre qui que ce soit et que ces textes vous ont été transmis avant l'accession de ma modeste personne à ce ministère. Et bien, l'honorable Oumengou, document illisible, le sang-courou, je crois avoir déjà répondu, certificat des aéroports, tous nos aéroports ne sont pas certifiés, je regrette, mais il faut que nous déployons des efforts pour y parvenir. C'est possible d'y parvenir. Ce n'est pas à l'OACI de pouvoir nous doter de conditions de certification de nos aéroports, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons nous y appliquer et avec la volonté de pouvoir avancer, nous pourrons y parvenir. Et bien, le constat malheureux de l'honorable Bikengé est aussi le nôtre. Ici, les équipements, les aéroports n'ont pas d'équipement. Les aéroports ne sont pas sécurisés. Il n'y a pas même d'équipement d'aide à la navigation fiable. C'est un problème rien. Vous avez suivi dans la présentation que je vous ai faite que nous avons failli connaître une catastrophe aérienne terrible de coalition de deux avions. C'est-à-dire, je peux le faire une faute d'aide à la navigation entre les sols et les aires. Et cela, c'est la responsabilité de la République démocratique du Congo, en l'occurrence de la régie de voisins liens. Il n'y a pas d'équipement. Mais ici, honorable, nous devons aussi nous poser des questions. Le peuple congolais consente beaucoup de sacrifices. La problématique de l'IDF, pourquoi on en fait une question tabou ? Dans la gestion de la bonne gouvernance de la République, on nous concerne la transparence. Mais voilà. Moi, je serais très heureux que les honorables sénateurs se saisissent du dossier IDF. Pour que nous sachions, depuis qu'on a soumis le peuple congolais à cette contribution, parce que la destination de l'IDF était aussi de soutenir la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires, qu'est-ce qu'on en a fait ? Eh bien, voilà. Donc, si nous ne perdons pas la mesure de casser ces pratiques prédatrices dans la gestion surtout du secteur de transport aérien, nous continuerons toujours de nous plaindre. La solution ne va pas tomber comme la manne des ancêtres. La solution doit venir de nous et surtout la détermination pour que ce secteur, si vital pour la vie de notre pays et le développement de la Grande République Démocratique du Congo, puisse se changer. la problématique de la construction de l'aérogare d'Engine. Je suis en train de recevoir ce dossier et de l'approfondir. Bien entendu, il y a eu certaines approches assez divergentes. Mais permettez-moi de venir peut-être prochainement devant votre auguste assemblée pour vous donner des éléments concrets à l'issue de l'analyse que je suis en train de faire de ce dossier. Il ne s'agit pas simplement de l'aéroport d'Engine. Il y a beaucoup de perspectives que nous puissions moderniser les aéroports de la République Démocratique du Congo, le Bumbashi, Kisangani, Mujimaï, Goma. Je venais dernièrement de Goma. L'état de la piste commence aussi à se dégrader. Il faut que ceux qui gèrent nos aéroports puissent se conformer à des normes et avoir une certaine discipline dans une certaine orthodoxie dans la gestion de cela. Et je dois vous permettre qu'avec votre soutien, s'il faut sanctionner, je sanctionnerai. Très bien. Honorable Batoumou, la liste noire, encore une fois, la liste noire, que je peux qualifier de liste odieuse. Pourquoi nous y sommes maintenus? C'est parce qu'il y a certaines conditions qui ne rassurent pas, nous étant membres de l'Organisation et de l'Aviation Civile Internationale, il y a des normes minimales pour que les aéroports soient certifiés, pour que notre pays ne succombe pas à des restrictions, notamment celles dues à la liste noire. Si nous ne réunissons pas, n'incriminons pas les autres, faisons notre part et le gouvernement à travers le ministère des Transports est déterminé à relever ce défi de la liste noire. Nous connaissons les conditions, nous connaissons les mécanismes, comment y parvenir, mais nous devons travailler. Honorable Rokamata, la mise en oeuvre ou l'amortissement des appareils, il y a des conditions d'amortissement des appareils. Je crois que dans une autre rencontre bien structurée, je pourrais vous relever toutes les conditions, même d'importation des aéronofs dans notre pays, tout se trouve réglementé. Mais mon rôle, c'est de veiller que cette réglementation soit respectée par tout le monde. Les causes d'accident, choix d'appareils, il y a beaucoup de causes d'accident, manque d'aide à la navigation, nos aéroports n'ont même pas de véhicules anti-incendie. Il y a beaucoup, donc je pourrais programmer peut-être à l'intention des honorables sénateurs pour faire une séance d'échange autour des conditions de sécurité et de sûreté, tant dans la navigation aérienne que dans l'exploitation des installations aéroportuées. Merci honorable Makiola. À un vieux singe, on n'apprend pas à faire de grimaces. Vous connaissez bien le secteur pour y être passé. Aujourd'hui, l'effort, c'est de dire que nous devons voir concrètement ce que nous devons impulser comme action pour reléver ce défi. Bien sûr que le gouvernement, à sa part, de responsabilité, à sa part même dans le financement de certaines sociétés commerciales qui relèvent de ces secteurs, mais nous devons aussi nous poser des questions. La SNTP, la CVM, la LMC, la RVA, toutes ces sociétés-là sont gérées. Comment devons-nous attendre simplement, compter sur les fragilités du trésor public et bien faire en sorte que là où il y a aussi des actes générateurs de recettes qui peuvent renforcer le portefeuille de l'État ou le trésor public, que cela soit aussi utilisé à bon escient. C'est mon ambition, en tout cas, par rapport à ces problématiques. La RDC, bien entendu, demeure un trou noir. Un trou noir parce que vous risquez de vous étonner. Même lorsque vous pratiquez votre vol de Keshasa à Lumbashi, vous entrez certainement dans certaines zones noires où vous n'avez pas de communication avec les autres. Et si nous n'imposons pas cette rigueur dans la gestion de cet espace aérien en nous inspirant, bien entendu, des normes internationales, il sera difficile que nous puissions relever les défis. Donc, nous risquons toujours de continuer de nous plaindre et toujours nous plaindre sans prendre des mesures qui s'imposent et alors, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous risquons toujours de rester à la phase départ. Eh bien, les doigts me collent. Je suis d'ailleurs tenté, quand je l'ai suivi, d'inviter tous les aînés qui ont géré ce ministère parce que j'ai aussi une expérience attirée d'eux. Ce qui est évident, c'est que le secteur de transport et voies de communication d'il y a 30 ans, mais pas celui d'aujourd'hui, au lieu d'évoluer d'une manière progressive, mais le secteur a beaucoup régressé. Beaucoup régressé. Donc, nous sommes pleinement conscients que dans un autre programme d'action, nous allons aussi décliner nos ambitions quant à la multimodalité du transport. Kinshasa, en prenant l'exemple de Kinshasa, l'occasion faisant le marron. Honorable Président, je sollicite votre indulgence. A Kinshasa, ici, nous pouvons faire l'expérience de la multimodalité. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'utiliser le trafic fluvial de Kinshasa jusqu'à Mano ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'installer même des téléphériques dans cette ville de Kinshasa ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'expérimenter les tramways dans la ville de Kinshasa ? Au fait, l'ambition y est, avec le soutien de la chambre haute, la vénérable chambre haute de notre parlement, je commence à sentir que je pourrais avoir la force de rélever tous ces défis. Très bien. Oui, honorable Beauchamp, eh bien, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'otages, mais c'est question de nous conformer aux obligations internationales auxquelles nous avons souscrit. Nous-mêmes, nous devons donc savoir tirer profit de notre appartenance à ces organisations internationales. Nous n'y allons pas pour être sous la servilité de qui que ce soit, mais parce qu'il y a aussi beaucoup d'aspects positifs que nous pouvons exploiter. Je suis totalement d'accord avec vous quant à notre vision, et je crois y avoir déjà répondu, en disant qu'il y a un programme d'action prioritaire qui est en train d'être finilé, peaufiné au sein du ministère. Je serai très content, très honoré de votre présence lorsque je le présenterai, parce que, au fait, j'ai aussi besoin de vos analyses, de vos suggestions, pour faire en sorte que ce programme d'action ne se confonde pas à un échappelé de bonnes intentions. C'est tout honorable Mabaya. Vous avez raison, parce que, dans ce secteur, il y a énormément de recettes. Et j'ai été à l'Iri de constater que, dans ce même secteur, ce que nous apprenons, la corruption, est devenue comme une gangrène. Donc, nous devons prendre la mesure du défi pour contrecarrer cela, pour essayer de restaurer les choses pour, bien entendu, le bonheur de notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez rélevé un problème que relève de la gestion des droits de trafic. En droit international, surtout en droit aérien, il y a le principe de la réciprocité. Autant que, lorsque nous avons conclu un accord aérien avec un autre État, autant que l'un instrument désigné peut venir dans notre pays. Je prends trois fréquences ou six fréquences par semaine. Nous aussi, nous avons le droit, en ayant notre instrument désigné, de faire parer dans ce pays-là. Ma foi, si nous n'avons pas d'instrument désigné fiable, capable d'opérer ces vols, allons-nous dire aux autres, ne venez pas en République Démocratique du Congo, ce sera encore une fois l'enclavement auquel je suis appelé, contre lequel je suis appelé de m'abattre. Essayons de faire en sorte que nos compagnies aériennes pour avoir la capacité de pouvoir aussi exploiter ces lignes, exploiter ces droits de trafic. Et pour le faire, elles doivent être dotées d'outils de travail capables de rélever ce défi. En tout cas, aujourd'hui, nous avons Congo Airways. Nous avons aussi d'autres compagnies qui opèrent en République Démocratique du Congo. Je suis en train d'étudier pourquoi laisser cette damping que les autres prennent nos ressources, nos potentialités pour transporter les Congolais. Je ne cite pas de destination plus précise, mais la destination, par exemple, de beaucoup d'opérateurs économiques congolais n'est pas dans certaines destinations africaines. Mais ils sont obligés de faire des escales en Afrique en dépensant beaucoup d'argent si nous avions la capacité de pouvoir exploiter, ça ferait aussi le bonheur et de notre trésor public et du peuple congolais. Nous devons donc nous y atteler avec beaucoup plus de pugnacité pour relever tous ces défis qui se posent dans ce secteur du transport et des voies de communication. Je n'ai pas la prétention d'avoir, honorable président, répondu à toutes les préoccupations des honorables députés, mais du moins, c'est que j'ai pu noter, je me suis évertué à y donner une réponse, qu'à cela ne tienne si, ultérieurement. Les honorables sénateurs estiment que je peux revenir pour échanger avec eux sur de quelconque question ayant trait au transport en voie de communication de désenclavement, j'essaierai à votre entière disposition pour répondre à ce devoir républicain. Encore une fois, honorable président, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Collègue Badou, vous demandez la parole à quel sujet ? Parce que le Ministre a terminé. Je vous donne, je veux vous entendre, je vous donne la parole. Bien, merci, honorable président, honorable M. Miro, honorable sénateur, chers collègues. Monsieur le Ministre a terminé de parler des aéroports. ...